Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis le docteur Wadi Mourad, je suis maître assistant en réanimation, je travaille à la réanimation médicale du CHU BNIMSUS. Le but de cette vidéo est d'essayer de partager avec vous la modeste expérience qu'a eue l'équipe médicale du CHU BNIMSUS dans la prise en charge des patients atteints du COVID-19. Donc nous avons suivi un protocole et un algorithme de démarche diagnostique se basant sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques complétés par des tests de dépistage en fonction de la disponibilité. Sur le plan clinique, vous le savez tous maintenant, les patients atteints de COVID-19 présentent des signes par ordre de fréquence qui sont le plus souvent de la fièvre qui est quasi constante, de l'astinie, une toux sèche qui peut être productif, l'anosmie, l'absence de goût, les signes digestifs, nausées, vomissements, diarrhées et rarement des signes neurologiques. Les patients peuvent venir des fois directement avec des signes de détresse respiratoire, une polypnée et des signes de lutte. Pour les signes biologiques, nous avons remarqué qu'il y avait un signe biologique quasi constant qui est la lymphopénie qu'on retrouve au niveau de la formule numération sanguine. A notre avis, ce signe, donc la lymphopénie, est à rechercher systématiquement chez tous les patients suspects de COVID-19. Ajoutez à cela d'autres signes biologiques, notamment l'acitolyse hépatique, les azates à lates élevées, l'augmentation de la CRP, de la procalcitonine, de la LDH, de la féritinémie et aussi l'augmentation des dédimers, ce qui expliquerait le profil protrombotique chez ces patients. C'est pour cela la mise de ces patients sous thromboprophylaxie par une HBPM à dose prophylactique et systématique. Sur le plan radiologique, le télétorax peut montrer des images de pneumopathie alvéolo-interstitielle bilatérale. Attention, le télétorax peut être normal. C'est pour cela que la TDM reste le gold standard qui est donc avec un accord fort de toutes les sociétés savantes. Lorsqu'on retrouve au niveau de la TDM thoracique un aspect de verre dépolis, bilatéral, basal, périphérique, le diagnostic est casé sur, en plus, des éléments cliniques et biologiques que j'ai déjà cités. La TDM thoracique permet aussi d'éliminer les diagnostics différentiels et permet aussi d'évaluer la gravité de l'atteinte pulmonaire. Donc, inférieur à 25% c'est une atteinte légère, de 25 à 50% c'est une atteinte modérée, supérieur à 50% c'est une atteinte sévère et supérieur à 75%, l'atteinte est critique. Une fois ce faisceau d'arguments cliniques, biologiques, radiologiques rassemblés, le diagnostic est quasi sûr, même en absence de notion d'exposition parce qu'on est en pleine pandémie, on est en stade 3. Les tests de typistage, le test et le gold standard restent la PCR parce qu'elle permet d'identifier le matériel génétique du virus. Cependant, cette PCR a une limite de disponibilité par rapport au manque de kits de prélèvement et au manque de milieu de transport. Elle a aussi une limite par rapport à la relation étroite avec la qualité du prélèvement nasopharyngé. Du coup, la sensibilité dans la littérature avoisine 67 à 70%, ce qui donne 30% quand même de faux négatifs. Donc, une PCR négative devant une forte probabilité clinique, biologique et radiologique n'élimine pas le diagnostic et l'examen doit être refait 24 à 48 heures après, chose qui n'est pas évidente pour les raisons que j'ai déjà citées. Il existe un autre test qui est critiquable par rapport au nombre de faux négatifs qui est la recherche des anticorps anti-COVID-19, notamment les IgM et les IgG. C'est un test qui permet d'avoir des résultats en quelques minutes et qui permet d'identifier si le patient a développé des anticorps contre le COVID-19. Cependant, ça reste des susceptibilités inter-individuelles et la réponse de chaque individu peut être différente. La moyenne, c'est entre 5 et 8 jours. On peut développer des anticorps à 4 jours comme on peut les développer à 10 jours. Chose qui est sûre, c'est que lorsque cet examen est positif, il permet de poser le diagnostic. Donc, dans cette démarche diagnostique, vous l'avez compris, il faut qu'il y ait l'association de signes cliniques, radiologiques, biologiques, plus un test positif, que ce soit PCR, que ce soit immunologique. Ça nous permet de poser le diagnostic. À ce moment-là, le patient est hospitalisé, il bénéficie d'un bilan complet et d'un ECG pour éliminer d'éventuels troubles du rythme contre-indiquant la mise en place du plaquenil et de l'azithromycine. Une fois cela éliminé, le patient est mis sous chloroquine à la dose de 200 mg 3 fois par jour. Azithromycine, 500 mg par jour le premier jour, 250 mg par jour durant les 4 jours restants. La vitamine C, 1 g 2 fois par jour et du zinc, une gélule de 17 mg par jour. Ajoutez à cela les règles hygiéno-diététiques, du repos, une bonne hydratation. En l'absence d'études randomisées et d'essais cliniques, on ne peut pas encore juger de l'efficacité de ce protocole. Cela reste prometteur, on a une bonne évolution chez certains patients, mais on ne peut pas se prononcer encore une fois sans qu'il y ait une bonne méthodologie et sans qu'on ait des résultats d'essais cliniques randomisés. On attend avec impatience les résultats préliminaires des études faites à l'étranger. On est en train de s'organiser pour entamer un essai clinique rapidement. Comment en Algérie avoir des résultats préliminaires objectifs le plus vite possible ? En attendant, vous l'avez compris, le seul moyen de lutte contre cette pandémie reste les moyens de prévention et bien sûr le confinement à domicile. Pour les formes graves, nous avons remarqué que les patients qui ont fait des formes graves rejoignent ce qui a été décrit en littérature. Donc c'est des patients âgés de plus de 70 ans, généralement avec plusieurs comorbidités. On a eu quand même quelques patients jeunes, sans antécédent, dont l'un avait 40 ans, mais qui avait quand même un BMI élevé. Donc il était obèse et très difficile à ventiler. On a eu un deuxième patient âgé de 39 ans qui était venu avec un 39 000 de plan, faisant supposer qu'il était déjà en surinfection sévère, expliquant la forme grave de sa maladie. Donc je pense que les jours à venir vont nous donner encore plus d'éléments. Je crois que j'ai fait le tour de la modeste expérience de l'équipe de BNIMSUS. Encore une fois, l'objectif, c'est d'essayer d'aider les autres équipes à confectionner aussi des algorithmes de prise en charge et de démarche diagnostique dans leurs hôpitaux en intramuros. On reste ouvert à toute proposition, à toute suggestion. On reste aussi à votre disposition pour d'autres éléments que j'ai peut-être oublié d'en parler dans cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas que le seul traitement et véritable traitement jusqu'à maintenant restent les mesures de prévention et le confinement à domicile. Alors s'il vous plaît, restez chez vous, restez chez vous en attendant de jour. Alors s'il vous plaît, restez chez vous, restez chez vous.